bonjour les versos j'espère que vous allez bien je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tirage du mois de novembre 2022 une nouvelle formule vous me laisserez savoir si vous aimez cette nouvelle façon de faire et on va commencer avec les énergies pour vous du mois quelles seront les énergies du mois de novembre pour vous les versos on va les voir par la suite qu'est ce qui se passe au niveau du travail de vos finances de vos amours donc ici avec le tarot votre énergie du mois bien écoutez vous êtes sous le soleil vous rayonnez vous brillez donc écoutez vous allez dans une énergie écoutez de bonheur de succès de réussite mais en fait c'est que tout va vous apparaître clairement le soleil éclaire les choses donc ce sera pas que je veux dire que ça va être facile mais mettons que ça va être facilité ça va être plus simple parce qu'il va toujours avoir comme un bel éclairage tout ce que vous allez entreprendre donc vous allez vraiment voir clairement ce qui se passe autour du tout autour de vous dans toutes les situations que ce soit au travail en amour dans les événements qui vont se produire durant ce mois de novembre vous allez tous le soleil va toujours être là pour vous éclairer pour vous aider à comprendre la situation vous allez être aussi dans une belle humeur c'est sûr qu'automatiquement vous allez être vraiment dans la joie dans le bonheur vous allez bien vous allez vous sentir bien vous allez bien avec vous même et ça va certainement se ressentir autour de vous donc automatiquement ça va rejaillir ça va être communicatif les gens vont être heureux de côtoyer d'être avec vous tout va être au beau fixe au travail comme avec vos amis comme à la maison avec vos enfants votre amoureux votre amoureuse donc c'est vraiment un beau mois là c'est un mois où on se n'est bien où on se sent bien vous allez être fiers de vous aussi fiers de ce que vous allez accomplir vous allez possiblement aussi prendre le temps justement de 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 profiter du soleil quand il va faire beau vous allez avoir comme un besoin de sortir dehors de vous énergiser justement par ce beau soleil cette belle luminosité c'est le paix de clarté qui vous apporte la clarté de l'esprit des éclaircissements dans tout ce que vous allez entreprendre alors vous avez une belle confiance en vous peut-être juste faire attention quand même de pas tomber dans d'être arrogant parce que quand on est des fois trop bien trop trop de tout parfois on peut on peut devenir un petit peu prétentieux arrogant prétentieuse arrogante donc juste peut-être faire attention à ça pour pas apporter de l'ombre à votre soleil quand même donc vous avez vous êtes optimiste vous entreprendre pour vous le mois de novembre il est joyeux il est presque effectif festif pardon on a ce jeune homme avec les drapeaux les tournesol le même le cheval l'air bien 1 il s'en va tranquillement donc la félicité du petit bonhomme vous allez vraiment être comme ça vous allez vraiment est bien est joyeux il n'y aura rien pour venez vous ternir et comme je vous disais en autant que vous devriez n'est pas non plus ou prétentieux ou arrogant pour pas faire d'ombre à votre soleil alors on va les voir maintenant au niveau du travail déjà qu'on sait que vous êtes allé être dans une une énergie chaleureuse rayonnante au niveau du travail de quoi on veut vous parler on veut vous parler des avec les oiseaux bon alors on a les oiseaux pardon le bouclier et les poissons les oiseaux qui ben vous pouvez pour avoir un petit peu de commérage au niveau du travail vous allez vous protéger de ça vous allez pas en faire un grand cas vous allez plutôt resté joyeux resté dans votre rayonnement puis vous allez être plus dans la dans dans votre profondeur vous allez plus à l'intérieur de vous plutôt que d'être justement dans les commérages dans le blabla dans la superficialité vous allez vous protéger de ça pour un un plus dans la profondeur des choses du travail des tâches à accomplir c'est vraiment au travail ça va bien aller pour vous pour le mois de novembre on va aller voir maintenant au niveau des finances de quoi est ce qu'on veut vous parler au niveau des finances c'est un jeu de cartes qui glissent mais tellement bien je sais que ça vous dit peut-être pas quelque chose mais ça le rend presque un petit peu presque difficile à manier parce que toutes les cartes de sortir en même temps sont toutes excité ben écoutez au niveau du finance c'est un coup de baguette qui s'en vient au foyer mais oui tout va bien encore une fois il ya comme vous avez à la voix et de la magie qui va arriver dans le foyer vous allez bien ici on passe c'est vraiment votre foyer on parle que vous soyez le consultant la consultante ça n'a pas vraiment d'importance donc la magie va régner dans le foyer tout va bien aller c'est harmonieux on reste avec notre soleil écoutez c'est le bonheur ça va bien ça peut parler aussi de votre intérieur à vous mais dans votre intérieur on ne parle avec le soleil vous êtes rayonnant vous êtes chaleureux chaleureuse vous brillez de mille feux et c'est ça il ya de la magie dans le foyer tout va bien que dire de plus quand tout va bien on va pas chercher des bébites tout ce qui en a pas on va aller voir maintenant en amour qu'est ce qui se passe dans vos amours les versos on est stable en amour on est stable en amour parce qu'on s'appuie vraiment sur nos émotions c'est la stabilité de vos émotions qui fait que votre amour écoutez avec le mont c'est sûr c'est peu ça peut pas être plus stable l'ancre et le mont le mont la montagne c'est quelque chose de solide de durable pour moi ici il ya un beau partage il ya un beau partage des émotions de nos de nos rêves de ce qu'on veut dans la vie on est appuyé par justement la force je dirais de nos sentiments on n'est pas du tout dans les illusions on sait qu'on s'aime puis c'est vraiment vous êtes dans les émotions vous êtes stable c'est vous êtes appuyé amoureusement tout va bien votre amour est vraiment appuyé sur vos sentiments sur vos émotions que vous avez l'un pour l'autre c'est magnifique on va aller voir maintenant sur quoi vous devriez faire attention durant ce mois de novembre sur quoi vous devriez focusser ou faire attention qu'est ce qu'on veut vous mettre en évidence l'amitié le chien les chemins et le monde notre mot qui revient on veut vous mettre l'attention au fait que vous allez devoir faire un choix pour solidifier je dirais que vous allez guider en guider par par un ami fidèle pour faire un choix devant un défi un obstacle un choix dans une situation y x y z là évidemment oui vous allez avoir de l'aide d'un ami fidèle de quelqu'un que vous connaissez bien qui va vous guider sans vous dire quoi faire bien évidemment seulement un bon ami nous dit pas quoi faire mais il nous apporte son avis sa façon de voir les choses donc face à un choix que vous êtes qui vous apporte un blocage quelque chose que vous avez plus de difficultés justement à mettre en lumière mais vous allez le faire avec votre ami vous allez mettre cet obstacle là ce défi là cette épreuve là vous allez certainement discuter avec votre ami et il ou elle va vous apporter un éclairage une façon de voir pour vous aider à traverser ce défi cette épreuve alors c'est ça sur quoi vous allez devoir porter votre attention probablement un petit défi un obstacle durant le mois écoutez tout va bien quand même il peut pas avoir juste ça serait plat ça serait beige mais sans la vie si on n'avait jamais jamais de petites épreuves de toute façon les épreuves sont là pour nous faire grandir pour ceux qui ont un projet qui ont un projet en tête qui veulent accomplir quelque chose de nouveau peu importe le projet un déménagement un réaménagement de la rénovation démarrer une entreprise que sais-je un projet de voyage on va aller voir qu'est-ce que on peut vous dire ton projet s'avère prometteur mais te demandera de revoir des points importants donc des choses que vous avez peut-être pas pensé que vous avez pas regardé suffisamment donc votre projet il est viable puisqu'il s'avère prometteur donc vous allez apporter des corrections ou des modifications des ajouts vous allez peut-être enlever des choses mais vous allez voir différemment en cours de route probablement possiblement que vous avez déjà commencé votre projet d'ailleurs mais vous allez devoir revoir certaines choses apporter des correctifs des corrections des changements des modifications seraient à prévoir dans votre projet pour ceux qui sont en couple qu'on sait qu'il y a comme de la magie au foyer et que même votre amour est protégé mais qu'est-ce qu'on peut dire de plus peut-être pour d'autres personnes qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus il y en a qui sont dans la routine donc écoutez on vous conseille ici veillez à essayer de trouver des actions pour briser votre routine dans votre vie de couple parce que ça manque comme d'ambition ou il manque de nouveaux projets dans votre relation fait qu'elle est peut-être un petit peu stagnante donc écoutez essayez de mettre du piquant moi personnellement je conseille souvent de repenser à qu'est-ce que faites que vous vous êtes unis que vous êtes ensemble c'est quoi les activités que vous aimiez tant faire qu'est-ce qui vous faisait rire, sourire qu'est-ce qui vous donnait du bonheur ensemble quelles sont les activités les choses que vous aimiez faire à deux dans lequel vous vous retrouviez puis qui avaient du bonheur, la joie, du rire alors je vous dirais pensez à ça ces choses-là, ces activités-là que vous faisiez ensemble puis ramenez-les au goût du jour ramenez-les dans votre couple pour y redonner un petit woumf pour y redonner un petit peu de plus de pep de vitalité on va aller voir pour nos célibataires on va commencer par voir est-ce que vous avez un appel si vous avez une chance de rencontre vous allez faire une rencontre via le professionnel alors via soit une passion que vous avez ou au niveau du travail parce que des fois votre prof on dit professionnel mais moi j'aime bien des fois les activités qu'est-ce que vous passionne si vous avez vraiment quelque chose une passion en particulier ou ça peut être au travail écoutez c'est pas nécessairement quelqu'un avec qui vous travaillez directement ça peut être quelqu'un avec qui vous devez avoir des contacts ça peut être des contacts au téléphone souvent soit un vendeur, un représentant ou un conseiller quel qu'il soit dans votre domaine de travail d'activité professionnelle puis vous savez au fil du temps qu'on parle peut-être probablement régulièrement à cette personne-là et il y a comme un déclic qui se fait il y a quelque chose pensez à ça ça peut être quelqu'un comme ça ça peut être quelqu'un que vous rencontrez chaque fois que vous allez chercher votre café le matin moi quand je vois le mot travail, passion travail ça peut être sur le lieu de votre travail mais ça peut être sur le chemin de votre travail ça peut être quelqu'un dans l'autobus ça peut être quelqu'un quand vous allez chercher votre café ou quelqu'un que vous croisez régulièrement sur votre lieu de travail dans l'immeuble sur l'étage, dans l'ascenseur que sais-je je le vois comme ça donc mettez vraiment toutes les possibilités toutes les chances ayez l'oeil ouvert soyez attentif il y a une chance de rencontre et on va aller voir où ce qui peut être pourrait mener cette rencontre on va aller voir une petite carte complémentaire savoir quelle sorte de rencontre est-ce qu'on veut nous parler ici pour vous les célibataires ben bon finalement ça va être une relation pour certains qui va rester amicale parce qu'il y a un de vos deux qui au final accrochera pas donc hein des fois on a des petits bon des papillons c'est peut-être fort mais un intérêt je dirais un certain intérêt pour justement la personne qu'on croit sur le lieu de travail ou bon mais finalement en bout de ligne ça va rester une personne amicale ça ça s'élaborera pas ça ira pas plus loin écoutez c'est quand même toujours intéressant on va aller voir maintenant pour les gens qui viennent de se séparer ou qui sont en pause en réflexion de qu'est-ce qu'on fait avec notre relation on va aller voir ici avec la révélation qu'est-ce qu'on veut vous dire on veut vous dire que cette personne pense encore à vous mais qui agit qui agit pas en tout cas que c'est pas le bon moment pour lui ou pour elle c'est pas pour tout de suite donc ça possiblement que ça aura pas lieu au mois de novembre ça va avoir lieu peut-être un peu plus tard mais la personne elle pense encore à vous mais elle agit pas alors peut-être que ça pourrait être vous qui pourraient peut-être provoquer doucement mais on dit que c'est pas le bon moment donc c'est à vous de voir c'est quand même fiez-vous à votre ressenti à votre à votre lumière et moi j'attendrai j'attendrai un petit peu en tout cas je laisserai peut-être passer le mois de novembre allez-y comme vous le ressentez pour ceux qui savent pas s'ils sont en relation hein ils fréquentent quelqu'un mais c'est peut-être irrégulier on sait pas trop on est-tu en relation on l'est-tu pas ou encore pour les amants les maîtresses les triangulaires qu'est-ce qu'on pourrait vous dire pour vous dans les petites relations un petit peu plus complexe plus compliqué qu'est-ce qu'on veut vous dire ben cette personne-là elle admet pas qu'elle a des sentiments pour vous donc lâchez pas persévérez prenez soin de vous soyez courageux mais lâchez prise hein essayez de pas trop démontrer peut-être à cette personne-là mettez pas trop d'énergie vous savez comme moi parfois c'est hein c'est drôle les gens on dirait quelqu'un qui nous sentent peut-être qu'on est en train de se retirer de prendre du recul de woup puis ils reviennent hein toi tu t'éloignes moi je m'approche moi je m'approche toi tu t'éloignes c'est un peu ça donc je vous dirais persévérez découragez-vous pas puisque en fait cette personne-là c'est comme si elle s'admettait pas à elle-même qu'elle a des sentiments pour vous donc le fait que peut-être que vous vous éloignez ça va justement lui faire en sorte qu'elle va se rendre compte finalement que vous lui manquez puis que vous êtes plus importante ou important qu'elle le croyait dans sa vie donc c'est un peu comme ça que je le ressens donc abandonnez pas mais peut-être nourrir hein pas trop nourrir justement pour que cette personne-là se rende compte à quel point elle a besoin de vous si je peux exprimer ça comme ça alors voilà les versos j'espère que ce petit tirage vous a plu si vous trouvez ça décevant que je termine pas comme à l'accoutumée avec un message de votre ange gardien faites le moi savoir si vous avez apprécié cette nouvelle formule écoutez mettez-moi un petit pouce ou même un commentaire pourquoi pas sur ce je vous remercie de m'avoir écouté prenez soin de vous à tout bientôt et on 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 on